La propagation du virus qui s'accélère en Italie, une pandémie de coronavirus qui paraît de plus en plus inéluctable, à plus de 8000 kilomètres de leurs proches, le Covid-19 préoccupe sérieusement ces deux Italiens originaires du sud du pays. On a de la famille qui sont là-bas, bien sûr il y a une inquiétude qui est certaine, mais pour le moment on n'a pas vraiment plus d'informations. Il y a un vent de panique qui s'est installé, mais pour le moment la situation semble être sous contrôle. Ma famille est toute dans le sud, et j'ai mon frère qui est à côté de Rome, mais pour l'instant il n'y a pas de cas dans les régions où il habite mes proches. Dans le nord d'Italie, je pense que les gens commencent à se quitter encore plus, parce que ça propage un peu partout, mais chez nous il n'est pas encore arrivé pour l'instant. Gérardo et Federico ont l'habitude de retourner au pays en juin et en décembre. Avec ce risque accru de pandémie, ils préfèrent attendre avant de réserver leur billet. Il y a une psychose, certes, même pour les pays limitrophes, c'est sûr qu'il y a un risque, c'est une certitude. Après, est-ce que l'Italie prend des mesures ? Pour le moment, on voit qu'elles font certaines choses, mais est-ce que elles sont suffisantes ? Sept personnes sont déjà mortes du virus en Italie, le pays le plus touché en Europe en moins de 48 heures. Merci. Merci. Merci.